Le désert du Kalahari. Cet immense ring est le théâtre d'un permanent face-à-face entre deux superbes champions. D'un côté, le guépard, coureur d'exception. De l'autre, cet antilope, si agile et gracieuse, le springbok. Au cours de leur longue histoire commune, les deux protagonistes ont eu le temps d'affûter leurs armes. Entre eux, la règle est simple. C'est le plus agile ou le plus rapide qui l'emporte. Mais on ne devient pas un champion du jour au lendemain. Il faut une mère attentive, qui veille sur vos premiers pas. Des partenaires de jeu qui vous aguerrissent. Et des rivaux qui vous donnent le goût de la victoire. Il faudra aussi apprendre qu'on ne peut pas toujours gagner. Et savoir éviter les adversaires plus puissants que vous. Alors le désert s'offrira pour des courses vertigineuses. Parmi les plus spectaculaires au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Les hommes ont aménagé dans le désert du Kalahari une réserve naturelle. Le parc national du Kalagadi. Rien d'autre qu'une succession sans fin de dunes arides et désolées. Un territoire proposant à ceux qui y vivent un défi permanent. Cette antilope, un steenbok, est bien frêle, bien petite pour s'aventurer ainsi à découvert. Que peut-elle espérer face à une mère guépard qui doit nourrir ses trois rejetons affamés ? Pourtant l'issue de la confrontation n'est pas absolument certaine. Certes les guépards sont de merveilleux chasseurs. Les plus rapides de tous les félins. Seulement le steenbok est agile. Ses sauts sont imprévisibles. Ses grandes oreilles lui permettent de détecter les plus légers froissements dans l'herbe. Or le guépard compte sur la surprise pour piquer à quelques mètres de sa froid un sprint irrésistible. L'autre atout du petit animal, c'est de connaître chaque bosquet, chaque arbuste de son territoire, autour desquels il va esquiver, virevolter, danser. Par contre, dès qu'il est en terrain découvert, le guépard peut exploiter ses talents de coureur. Par contre, dès qu'il est en terrain découvert, il 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 est en terrain découvert. C'est parti. Cette fois le guépard a gagné, mais c'est loin d'être la règle. On estime à moins d'une sur deux ses chances d'attraper la proie qu'il poursuit. Terrible Kalahari. En plus de la sécheresse et de la chaleur insupportables, il y a ces fréquentes tempêtes de sable qui vous rendent aveugles et sourds. Les guépards ont dû s'adapter, apprendre à se passer de boire pendant de longues périodes parfois. Les springboks aussi bien sûr, mais le désert est leur habitat naturel. Leur territoire préféré, ce sont les lits des rivières asséchées, où poussent les plantes halophiles, dont ils aiment lécher le sel. Quand les alentours sont tranquilles, le grand plaisir des springboks est de se livrer à cette joyeuse figure de danse appelée prongking. Sorte de gambade ou d'entrechat, dont on ne connaît pas le but exact. Peut-être s'agit-il d'un étalage de vigueur ou d'agilité, destiné à décourager les prédateurs éventuels. Ou encore d'une sorte d'entraînement pour se préparer aux inévitables et mortels face à face. Tout jeune mâle springbok doit aussi s'entraîner à une autre épreuve. Celle qui l'opposera un jour, devenue adulte, à un mâle dominant pour tenter de s'emparer de son territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques arpents de sable, parfois un arbre rabougri. Voici à quoi ressemblent ces territoires pour lesquels les mâles sont prêts à mourir. Veilleur solitaire, le mâle victorieux attendra des jours et des jours qu'un troupeau de femelles passe par là et accepte de s'installer. Dans la petite famille guépard, on a commencé à festoyer. Mais le festin sera de courte durée. Une hyène a repéré l'aubaine d'un repas facile. Toute résistance est inutile. Les hyènes ont des mâchoires beaucoup trop puissantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Décidément la vie est dure pour les guépards. Surtout pour les mères qui doivent procurer de la nourriture à leurs rejetons. Cela oblige parfois à reprendre la chasse dans la chaleur intolérable de la mi-journée. Une terrible épreuve. Du côté des Springbok, le troupeau de femelles tant attendues s'est présenté. Le moment de vérité est arrivé pour le mâle solitaire. Le voici aussitôt à l'ouvrage pour déterminer quelles femelles sont disposées à s'accoupler. Il finit par en trouver une qui lui fournit l'indice recherché. Quelques gouttes d'urine dont l'odeur indique qu'elle est en chaleur. Il n'y a plus qu'à attendre le moment propice. Un brusque coudrin, un seul. Et l'affaire est conclue. La maman guépard est inquiète. Elle appelle ses petits qui ont fait une escapade. On est curieux à cet âge et il est bien tentant d'explorer l'inconnu. Voilà justement un cadrupède à terre. Gravement blessé, donc vulnérable peut-être. Ses comtés sont ses cornes, qui peuvent être mortelles. L'animal n'a pas l'air commode et n'entend pas se laisser approcher. Les jeunes guépards ont satisfait leur curiosité. Il est temps de répondre à l'appel maternel. De son côté, le mâle Springbok paraît bien nerveux. Et pour cause, ses femelles continuent à paître, mais en s'éloignant peu à peu de son territoire. Cela ne fait pas du tout son affaire. Plus il les gardera près de lui, plus il aura d'occasion de les saillir. La famille guépard au grand complet est sur le sentier de la chasse. Mais à terrain découvert, les antilopes sont bien difficiles à surprendre. Pour l'instant, la mère guépard laisse ses rochetons l'accompagner. Mais leur inexpérience peut tout faire rater. Elle va bientôt les abandonner derrière elle. Heureusement pour elle, le mâle Springbok, trop occupé à surveiller sa troupe, n'a rien senti approcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Les trois jeunes meurent d'envie de se joindre à la chasse. Mais ils ont appris à obéir. Les quatre jeunes meurent d'une claque Castan venifée. Les trois jeunes meurent d'envie d'enviein. Les quatre jeunes meurent d'envie de se joindre à la chasse. ays en mont乱 ont des rêvus. Les deux jeunes meurent d'envie d'envie de toute façon. Les trois jeunes meurent d'envie 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 d'envie. Sous-titrage MFP. C'est parti. Un coup pour rien, et ce ne sera pas le dernier. Épuisée, la mère retrouve ses trois petits. Mais elle n'a rien à leur donner à manger. La nuit a au moins un avantage. Elle apporte un peu de fraîcheur. C'est parti. S'il y a des animaux que les écureuils n'aiment pas, ce sont les suricates. Ces individus se croient partout chez eux, et ils n'hésitent pas à squatter des terriers déjà occupés. Avant de s'installer pour la nuit, on s'offre une légère collation, essentiellement des insectes, accompagnés parfois de scorpions. Il n'est de bon sommeil que précédé d'une toilette circonstanciée. Un service que l'on se rend volontiers les uns aux autres. Il n'est de bon sommeil que l'on se rend volontiers les uns aux autres. Quant aux pacifiques écureuils désireux d'éviter toute querelle de voisinage, ils attendent patiemment de savoir quels terriers les squatteurs voudront bien leur laisser. Les guépards sont des semi-nomades, qui changent volontiers de territoire de chasse, marquant chaque lieu nouveau d'un signal odorant. Nul dans le désert ne prête la moindre attention au chant amoureux des geckos, appelant une compagne. ... ... ... C'est un tout autre cri qui annonce l'aurore, celui de l'outarde noire. Ces oiseaux très bruyants et forts querelleurs se chargent de réveiller tout le petit monde du désert. ... Les deux guépards arrivés la nuit passée ne sont pas un couple, mais des mâles, ayant tout juste atteint l'âge adulte. Alors que les femelles guépards vivent le plus souvent solitaires, il n'est pas rare que deux ou trois mâles s'associent pour chasser, partager les dangers, les proies et les femelles rencontrées. En général, ils sont issus de la même mer et resteront unis leur vie entière. ... Il y a peu d'arbres dans le Calahari et ils sont très recherchés. Les guépards s'en servent pour notifier à tous leurs droits sur les lieux avoisinants ou pour laisser un billet doux aux femelles de passage. Ce sont des livres ouverts, consultables par tous. Dans le cas présent, les deux visiteurs ne peuvent ignorer qu'ils sont ici des intrus. En fait, le territoire appartient à deux mâles aguerris qui ont bien l'intention de le garder. Chez la plupart des espèces, pour avoir l'espoir de séduire une femelle à l'époque de la reproduction, un mâle doit disposer d'un territoire qu'il lui faut donc défendre ou conquérir. Il arrive que ces combats territoriaux soient des luttes à mort. Les guépards résidents avancent résolument vers les deux intrus. Les deux frères n'ont pas l'air très rassurés, mais ils refusent de céder. Les deux frères n'ont pas l'air très rassurés. l'aideraille de leur entrare alors qu'il arrive. Les ennemi, les deux frères n'ont pas l'air plus grand, les deux frères n'ont pas l'air plus grand, Quelques miaulements féroces, quelques violents coups de patte, puis plus rien. Chacun hésite devant les risques encourus. Enfin, surprise, ce sont les deux plus anciens qui flanchent les premiers. Ils se résignent à abandonner le terrain en opérant leur retraite à un rythme incroyablement lent. Façon sans doute d'essayer de sauver la face. Les deux jeunes mâles l'ont emporté au moindre coût. Mais ce n'est pas le moment de relâcher son attention et de quitter les adversaires de l'œil. Les oeufs énormes appartiennent à d'autres habitués du calahari, des autruches. Pour ces oeufs, pas de véritable nid protecteur, mais par contre des gardiens, toujours sur le qui-vive. Aucun pillard en puissance ne passe inaperçu. Ce chacal a intérêt à courir vite. Son terrier, à lui, est parfaitement dissimulé, et bien rempli également. Sous-titrage Société Radio-Canada L'heureux événement a déjà commencé. Un poussin plus pressé a le premier brisé sa coquille. La suite des éclosions pourra demander plusieurs jours. On ne saurait être trop méticuleux en rangeant ses oeufs pour leur éviter toute exposition au soleil. A la mi-journée, la température devient insoutenable. Et quand il faut rester immobile sur ce sable brûlant... Pour tout le monde, le moindre coin d'ombre devient alors très prisé. Le plus pratique, évidemment, c'est de transporter de l'ombre avec soi. Et si cela ne suffit pas, on peut toujours chercher un peu de fraîcheur dans un sable moins exposé. Pour les guépards, l'heure n'est pas à la chasse. Pas question de bouger par une telle chaleur. À le thé, pour se rafraîchir, demande déjà un énorme effort. La grande force des springboks, c'est qu'ils n'ont pratiquement pas besoin de boire. Ils trouvent l'eau nécessaire dans la végétation qu'ils broutent, herbes, feuilles, ou même ses fleurs fragiles qui ont éclos à la suite d'une brève averse. Cette floraison éphémère est une gâterie pour toute la faune du Kalaari. Autre aliment très recherché, les melons d'eau, facilement accessibles. Même les guépards se désaltèrent parfois avec ses fruits. Quoiqu'en bons carnivores, c'est la chair de leur proie qui leur procure habituellement l'eau nécessaire. Il est d'ailleurs temps pour les deux frères de retourner à la chasse. Ils ont repéré dans ce troupeau de James Bock une proie possible. Un petit sans-défense est vite jeté à terre. Un petit sans-défense est vite jeté à terre. Rassuré sur l'état de son petit, la mère se retourne contre l'agresseur qui fuit lamentablement. Les cornes acérées des James Bock sont de véritables poignards. Dans le camp des autruches, les éclosions se sont multipliées. Patients gardiens du nid, le père a gagné le droit d'avaler goulûment les débris de coquilles, un vrai délice et un précieux apport en calcium. Dès le lendemain de leur éclosion, les nouveaux-nés sont déjà assez solides sur leurs pattes pour se déplacer seuls et prêts à s'aventurer sur les dunes à la suite de leurs parents. Tant pis pour les retardataires. Ce poussin a intérêt à se dépêcher s'il ne veut pas rater le départ. Le début de la marche est pénible. Les pattes des petits sont bien courtes pour cette épaisse couche de sable et le vent qui se lève n'arrange rien. Du séjour des autruches, il ne restera bientôt plus grand chose. Les hyènes s'approprieront les œufs non éclos et pour le reste, les bousiers se chargeront de faire place nette. Les femelles springbok ont commencé à mettre bas. Dans chaque troupeau, elles semblent se donner le mot pour que les naissances aient lieu en même temps, lorsque l'herbe devient abondante. Sous-titrage Société Radio-Canada Les générations se succèdent, mais l'histoire se déroule. L'histoire est toujours la même. Il ne suffit pas d'être agile et vigoureux. Il faut avoir une mère qui vous apprenne toutes les astuces. En effet, c'est un véritable enseignement que la femelle guépard donne à ses petits. Comment se faufiler à travers les buissons, comment se rendre silencieux et pratiquement invisibles. C'est un véritable enseignement que la femelle guépard donne à ses petits. La mère guépard va laisser jouer ses petits. « Jouer » est le mot qui convient. Même s'il est cruel, cet apprentissage de la chasse ressemble bien à un jeu. « Jouer » est le mot qui convient. « Jouer » est le mot qui revient. « Jouer » est le mot qui revient. La mer n'interviendra que pour la mise à mort. La maman Springbok n'avait perdu de vue son petit qu'un instant. Elle ne comprend pas où il a pu passer. Elle l'appellera et le cherchera partout pendant des jours. Sous-titrage ST' 501 Il ne pleut presque jamais dans le Calahari. La dernière fois, c'était il y a plus d'un an, entend-on souvent raconter. Mais quand les nuages se décident enfin à crever, on a l'impression que le ciel tout entier va exploser. La terre est tellement sèche qu'elle ne peut boire l'eau de pluie qui glisse torrentielle vers le lit de l'ancien cours d'eau. Quelle surprise, au lendemain d'un de ces violents orages, de trouver une vaste rivière là où la veille il n'y avait que du sable. La crune dure guerre. À peine deux ou trois jours et toute l'eau a disparu, laissant toutefois derrière elle un spectacle magique. Dans ce décor superbe, la scène est à nouveau en place pour le face-à-face des deux inusables protagonistes. ... 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 Pendant quelque temps, les hautes herbes couvriront les berges de la rivière. C'est l'époque où les autruches viennent s'y installer. Il y a des graines à picorer et cette végétation permet aux jeunes autruches de se déplacer à couvert. ... Pour la famille guépard toujours aussi affamée, ce genre de gibier ne manque pas d'intérêt. Des oiseaux de belle taille et incapables de voler... ... 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 Des suricates qui s'offrent au premier rayon du soleil. De jeunes springboks s'entraînant pour les confrontations futures. Le petit peuple du désert commence à s'éveiller. Les suricates sont un peu l'emblème du Kalahari. Apercevoir un petit groupe de ces permanentes sentinelles procure toujours le même amusement. Leur comportement est invariable. Regards dirigés vers l'horizon, mains jointes sur le ventre. Ils montent la garde avec un sérieux imperturbable. Les adultes conservent leur dignité en toutes circonstances. Mais on est très indulgent avec la petite classe, qui a le droit de jouer et de se chamailler à satiété. Tout n'est pas permis pour autant chez les suricates. Il y a des règles strictes. Et ceux qui les enfreignent peuvent être proscrits. Telles cette femelle, qui a dû passer la nuit à distance du groupe, au milieu des écureuils. On la surveille de loin, pour s'assurer qu'elle n'osera pas transgresser l'interdit qui la frappe. Pourquoi pareille punition ? Peut-être par exemple a-t-elle tenté un coup de force malheureux, essayer de supplanter la femelle dominante. Lorsque la troupe décide de se remettre en route, elle n'est pas autorisée à se joindre aux autres. Elle devra suivre de loin, attendre le moment où elle finira par être pardonnée. Les rejetons de la maman guépard ont beaucoup grandi. À 18 mois, ils sont maintenant aussi forts que leur mère. Il est temps pour eux de la quitter, pour vivre leur vie. Une fois séparés, peut-être ne se reverront-ils jamais. Il est rare que les femelles en âge de procréer restent seules longtemps. Peut-être les deux frères s'intéresseront-ils à celle-ci à nouveau disponible. Peut-être, mais plus tard. Pour l'instant, les deux guépards ont repéré une proie facile, un jeune gnou, encore hésitant sur ses pattes. S'ils lançaient l'attaque du haut de la dune, ils risqueraient de se faire repérer. Ils vont tenter un large mouvement circulaire pour s'approcher du troupeau. Les deux guépards ont été vus, provoquant une fuite éperdue chez les gnous. Sous-titrage Société Radio-Canada Curieusement, après deux tentatives, la maman gnou a abandonné son petit. Dès lors, rien ne pourra le sauver. Un des deux frères a reçu un sévère coup de corne qui lui a ouvert la cuisse. Il boite légèrement, mais n'a pas l'intention d'abandonner pour autant sa part du festin. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien insouciants, ces jeunes springboks. Pourtant, le danger n'est pas loin. En fait, la mère guépard a autre chose en tête que la chasse. Maintenant que ses rejetons l'ont quittée, la revoilà prête à de nouveaux accouplements, une nouvelle maternité. Cette disponibilité, elle va la signaler en laissant dans son sillage une odeur que les deux frères seront les premiers à capter. A leur tour, ils l'appellent. Ces petits cris étouffés portent en fait jusqu'à 1500 mètres, parfois plus. Les deux frères vont se séparer. Alors que l'un d'eux décide de s'arrêter, l'autre continue sa traque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La femelle a fait preuve d'une grande passivité pendant la brève étreinte. Puis soudain la voilà qui se libère brutalement. « Assez joué » semble-t-elle signifier. C'est juste le moment qu'a choisi l'autre frère pour arriver sur les lieux. Lorsqu'ils sont frères, les guépards mâles partagent volontiers leur conquête. Et l'arrivant entend bien obtenir son tour. Seulement la femelle ne veut rien savoir. Elle décide de s'éloigner. Mais les deux frères ne l'entendent pas ainsi. Ils vont la suivre toute la nuit, attendant qu'elle accepte de s'accoupler à nouveau. Alors seulement ils se sépareront. Pour de bon cette fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi, dans le calard, y tourne la roue de l'existence. La ronde sans fin de la vie sauvage. Violence et beauté indissolublement liées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...